– Bonjour Jérôme. – Bonjour Amit. – Alors, ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Alors, je rappelle pour ceux ou celles qui ne vous connaîtraient pas encore, c'est que vous êtes le responsable de la stratégie d'investissement de la banque de Groove Petercam. Alors justement, vous venez de sortir un rapport, que je pourrais qualifier de remarquable, parce que je vous l'ai lu, il fait 14 pages, sur la transition énergétique. J'ai tout compris, alors que c'est une matière assez scientifique tout de même. Et justement, avant de parler des opportunités d'investissement et des aspects économiques qui sont l'ADN de la banque, qu'est-ce que vous, sur les aspects scientifiques, vous avez retenu de ce rapport ? – D'abord, il faut dire que nous prenons dans ce débat un point de vue, comme vous l'avez dit, économique, financier et d'investissement. On a la faiblesse de penser que nos clients sont intéressés par le point de vue que prend une banque qui investit sur ce sujet. – Ensuite, disons-le aussi, nous nous appuyons sur les modèles systémiques qui ont maintenant 50 ans, puisque le premier modèle systémique sur le sujet date de 1971 ou 1972, et qui sont des modèles développés par la communauté scientifique, comme le GIEC, et qui permettent d'évaluer de façon assez précise l'impact des évolutions du changement climatique sur nos sociétés. Donc la partie scientifique, on les prend de ces modèles, et après, on a un point de vue qu'on prend de financier et d'investisseur. – Justement, quand on lit votre rapport, on voit que malheureusement, le scénario le plus probable, le plus plausible, c'est quand même un réchauffement de 2,2 degrés Celsius, ce qui est au-dessus des accords de Paris. – Voilà, donc lorsqu'on regarde les prédictions les plus actuelles, on pense qu'il est raisonnable de tabler sur une augmentation des températures de 2,2, qui, comme vous le dites, c'est plus que ce que voulaient les accords de Paris, mais qui permet d'éviter toute une série d'impacts très néfastes. Donc quelque part dans ce rapport, il y a un point de vue optimiste. – Alors optimiste, ça c'est vous qui le dites Jérôme, je vais vous poser quand même la question qui fâche, en voyant les 2,2 degrés Celsius, on pourrait se dire, mais est-ce qu'un certain nombre de partis politiques, d'intellectuels, qui disent que finalement la seule solution, c'est la décroissance, est-ce qu'ils n'ont pas raison ? – Alors, nous pensons qu'il est tout à fait possible d'atteindre cette augmentation de 2,2 et de continuer la croissance. – Ce n'est pas incompatible ? – Ce n'est pas incompatible, c'est le point de vue de départ que nous prenons d'ailleurs, c'est un peu même la base de notre raisonnement. Lorsqu'on travaille sur l'intensité énergétique et l'intensité carbone, on est capable de continuer à garder le même train de vie qu'on a maintenant et en même temps de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, travailler sur l'intensité énergétique, c'est la quantité d'énergie dont on a besoin pour produire une unité de produit intérieur brut. Et là, on va travailler sur des choses comme l'amélioration des chaînes électriques, sur l'efficacité des bâtiments, sur l'électrification du transport. Et puis ensuite, l'intensité carbone, travailler sur les sources d'énergie et améliorer le mix d'énergie, en particulier avoir plus d'énergie renouvelable. Et donc, en travaillant sur ces deux facteurs, on peut continuer la croissance et en même temps réduire les émissions. Ça, c'est un peu le postulat de départ. Alors, c'est un postulat qui suppose aussi qu'il y ait du financement. Puis cette transition énergétique va coûter beaucoup d'argent. J'imagine qu'il faut plus qu'un bond d'État, même si ce dernier a rapporté 22 milliards, pour assurer ou financer la transition énergétique. Bien sûr. Sans financement, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'il n'est pas tout à fait anodin que nous sommes dans une période où nous travaillons avec de gigantesques plans mis en place par les gouvernements qui, je pense, d'une façon qui leur est propre, tentent de piloter cette transition énergétique avec les moyens qu'ils ont pour le moment. Certes, ça vient avec une série de contraintes. Par exemple, on tente de rendre progressivement plus cher l'émission de gaz à effet de serre. Et donc, ça, ça va peser sur le complexe industriel et sur les entreprises. C'est la taxe carbone. Par exemple, sur les taxes carbone. Mais en même temps, ces gouvernements mettent en place d'énormes financements. On parle de 1 000 milliards en Europe, près de 2 000 milliards aux États-Unis. Et je pense que ce ne sont pas les derniers qui, disons-le d'emblée, sont financés par de la dette, elles-mêmes en grande partie financées par les banques centrales. C'est le choix qu'ont fait nos sociétés. Mais réfléchissez à contrario. Si on ne faisait rien, on risquerait de ne pas atteindre ces objectifs. Donc, les deux vont perdre. Et de nouveau, le point de vue que nous prenons, c'est que c'est une politique qui est censée. Alors, comme je le disais en début de cette vidéo, je rappelle que vous êtes donc effectivement responsable de la stratégie d'investissement. Et donc, quand on parle de transition énergétique, pour vous, ça signifie aussi opportunité d'investissement ? Alors, opportunité d'investissement et d'abord aussi gestion générale des portefeuilles. Nous prenons le point de vue qu'une telle transition n'est possible que si on prend toute l'économie dans son ensemble. Une des choses que nous faisons, c'est que nous tentons de piloter et de réduire l'impact carbone, l'empreinte carbone de tout le portefeuille dans son ensemble. Donc, il y aura dans ce portefeuille aussi des secteurs qui, pour l'instant, sont polluants, mais qu'à travers notre politique d'investissement, nous tentons de réduire. C'est-à-dire que nous tentons de réduire l'impact carbone de tout le portefeuille. Ceci pour dire qu'en fait, la transition énergétique, elle doit concerner toute l'économie. Et je pense qu'on peut faire ça en investissant dans les entreprises qui, au sein de notre secteur, sont les meilleurs à prendre en compte ces enjeux et à limiter l'impact de ces enjeux sur leur activité économique. Et ça, c'est bon pour l'actionnaire. Alors, j'ai cru comprendre, en tout cas en lisant le rapport jusqu'à la fin. Vous allez même encore plus loin. Vous avez pris une sorte d'engagement de réduire cette empreinte carbone de vos portefeuilles. Voilà. L'empreinte carbone du portefeuille, elle est là. Nous la mesurons. Pour l'instant, on est encore en train de travailler sur la façon de mesurer ça de façon la plus efficace possible. Et puis, ce que nous voulons, c'est réduire cette empreinte carbone. Nous avons aussi une autre façon d'investir. C'est que nous allons de plus en plus investir dans des entreprises qui ont un impact positif sur cette transition énergétique. Prenez tout le secteur de la production d'énergie renouvelable. Un secteur qui est en souffrance pour l'instant, parce qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, vous avez toute une série d'entreprises qui sont en train de se restructurer. Donc, on a aujourd'hui des cours de bourse qui sont bas. C'est une période un peu trouble pour cette partie-là de l'économie. Et c'est le moment que nous choisissons pour rentrer et bénéficier de ces entreprises qui ont de l'impact. Merci mille fois, Jérôme, pour cet éclairage sur la transition énergétique. À très bientôt. Merci, Amit. Merci.